Les GG, tout sur les dessus de l'actu. Moussa Moïssila, Domba Milimuno, Roby, Lamin Ghirassi, forment les Grands Galles. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les Grands Galles. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans cette émission, jeudi 21 mai 2020. Vous nous rejoignez dans cette émission, c'est l'heure des Grands Galles. Vous nous écoutez en région sur 99.7 à Labé, mais aussi dans le Cacandé et en région forestière. À Cancan, vous nous accueillez chez vous sur 99 en modulation des fréquences. Vous connaissez déjà les canaux sur lesquels, la vie à lesquels vous pouvez interagir dans cette émission. GGO 8037 ou le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur www.espacefmguinée.info ou sur le hashtag GGO 8037. Un peu plus tard, nous prendrons en compte vos réactions dans cette émission. À la une, l'équation des cas de Covid-19 qui se font de plus en plus nombreux dans les géoles de la Guinée et dans un contexte de surpopulation carcérale. Illustration dramatique de cette situation, la prison de Coronti, la principale maison d'arrêt du pays. Amnistie internationale à la suite d'autres organismes locaux et internationaux. Salarmant de l'état de santé jugé fragile de Saïkoui Diallo, chargé des questions juridiques du FNDC, détenu dans ses conditions au sein de cette prison depuis le 12 mai, sonne le toxin pour interpeller les autorités guinéennes. Pendant ce temps, une quarantaine de partisans du FNDC, arrêtés et déportés de la région de la Guinée Forestière, croupissent en prison à Cancan et attendent toujours d'être présentés à un juge. Le front opposé à un troisième mandat d'Alpha Kondé fulmine et ménace de se faire entendre. Quelles actions envisager à cet effet et quelle est la suite du combat du FNDC ? Dans le court et moins terme, vous entendrez M. Sekou Kondounou, il est responsable de stratégie et planification du FNDC. On s'intéresse aussi aux conséquences de la COVID sur le secteur privé. Le paiement en priorité de la dette intérieure est moatoire de six mois, de la date de paiement plutôt du solde de l'impôt sur les sociétés, la suspension de la retenue de 50% de la TVA, ou encore la suspension de la taxe sur les activités foncières. Beaucoup, beaucoup de mesures qui sont prévues dans un plan de reposte concocté par les autorités, adossées à un fonds de garantie, mais aussi à une ligne de crédit en faveur des entreprises guinéennes. On en parle dans cette émission avec M. Alou Soare et directeur général du FODIP, Fonds de développement industriel et des PME. Et à sa suite, si tout va bien, M. Namori Kamara, il est directeur général de la pub Guinée. Justement, à propos du secteur privé, appelé à se réorganiser et à se réinventer, raison notamment du nouveau coronavirus. Il y a en gestation cette association dénommée Association Guinée des Ténanciers. Le but visé, fédérer tous les intervenants du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des bars et des boîtes de nuit. On en parle avec M. Maurice Libé. Il est vice-président de cette association AGT, Association Guinée des Ténanciers. Bien, vous avez compris, le menu est un menu très copieux. Merci de nous rejoindre. Toute l'équipe au grand complet. Mohamed Marat, bonjour. Bonjour Abou Bakar, bonjour à tous. Bonjour Alphonse Marat. Bonjour Abou Bakar, bonjour à tous. Jacques Lewalino, bonjour. Bonjour Abou Bakar, bonjour à tous. Bien, pour commencer, Mohamed, on s'intéresse à la COVID-19. Il y a quelques semaines, on va dire au début de mois, le personnel soignant des centres de traitement de la Guinée écrivait, adressait donc un courrier au Premier ministre. Aujourd'hui, on est en droit de se poser la question. Qu'y de l'heure d'oléance, Mohamed ? C'est la question que nous nous posons depuis quelques jours et nous nous sommes mis en relation avec certains services, notamment le département, l'ANSS, mais aussi la primature sur cette question. Vous savez, le personnel médical demandait grosso modo que leurs émoluments soient revus à la hausse. Parce qu'on ne l'oublie pas, on a entendu tous les gouvernements quasiment du monde entier crier qu'on est en guerre. Et qui dit guerre, dit soldat, qui dit soldat, dit péril, dit menace sur la vie. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette histoire. Nous remercions Dieu parce que jusqu'à date, et je prie vraiment que jusqu'à la fin de cette pandémie, qu'on ne déplore pas de victimes au sein du personnel médical guinéen. Je vous le disais une fois, je dis la question que je me suis posée, c'est si comme avec Ebola, on avait essuyé dès le départ deux ou trois pertes. au sein du personnel médical, je pense que cela aurait démobilisé totalement les troupes. Mais par bonheur, ils sont tous sains et saufs. Pour le moment. Mais pour le moment. Et on souhaite que cela continue. Absolument. Mais on a tous, vous avez été dans l'entremême du traitement de cette maladie ici, on a vu qu'il n'y avait pas assez de moyens. C'était compliqué. D'abord, le personnel, la première des choses qui nous frappait, c'était le sous-effectif. C'était clair, il y avait plein de malades. Nous, on était parmi les 100 premiers patients guinéens, mais déjà en ce moment-là, ils étaient débordés. Et aujourd'hui, ils sont quand même, je crois, plus de 600 personnes hospitalisées sur différents sites. Alors, la primature et le département ont reçu ce document. Je crois que c'était Zachary qui avait exposé ce document ici, à l'antenne. Mais ce qu'on ne savait pas, la première des choses que j'ai découvertes, c'est que ce document, en réalité, c'est une médication, se basait sur un premier document, déjà élaboré par l'Agence nationale de sécurité sanitaire elle-même. Comment ça ? Ce document date du 1er avril. C'est un tableau qui a été élaboré par l'ANSS et dans lequel, justement, ils ont répertorié l'ensemble des personnels concernés, mais en proposant également des primes journalières. Des primes journalières. Et ça, c'est un travail de l'ANSS qui date du 1er avril. Alors, la question que je me suis posée, si c'était déjà prévu, pourquoi il n'y a pas encore un début d'exécution ? Très bonne question. Même si le personnel lui demande quasiment le doublement, parce que, par exemple, autour de ce fameux montant de 400 000 francs jour, j'ai pris contact avec les services économiques et financiers de la primature qui m'ont dit que, d'après toutes leurs analyses, ce serait un peu trop. C'est élevé. Les 400 000 francs jour sont élevés pour le personnel. Eh bien ? Oui. Et ils ont... J'en viens tout à l'heure. Mais, donc, je me suis dit, mais ne serait-ce que pour la première phase, pourquoi ce n'est pas exécuté ? Je découvre qu'en réalité, l'ANS, ce document-là, qui date du 1er avril, est bizarrement que la primature elle-même ne l'a pas encore obtenue officiellement parce que, lorsque j'ai pris contact avec eux, même eux avaient des doutes sur la fiabilité du document. Je leur dis, moi, je vais vérifier l'autant. Le document émanant de l'ANS ? De l'ANS. Parce que ça n'a pas été ventilé. Bon, ça a été ventilé au sein des services, un peu comme sur nos notes circulaires. Les gens connaissaient le contenu, mais il n'a pas été, et c'est là, à mon avis, l'horreur, ça n'a pas été discuté avec le département. Les grandes gueules. Alors, lorsque la responsable des affaires administratives du ministère de la Santé a été saisie, elle aurait réagi. Et ça, je n'ai parlé avec le ministre, avec d'autres cas. La dame, elle a réagi. Elle a dit que, normalement, tout ce qui concerne le budget, ça doit d'abord être discuté avec le département. Parce que ce qu'on n'oublie pas, non seulement les 6 milliards qui ont été envoyés pour le fonctionnement de l'ANS proviennent en réalité, ont été amputés en réalité sur le budget du ministère de la Santé. Donc, de tout le secteur de la Santé. Mais les 55 milliards aussi qui ont été demandés par la suite. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui, ce n'est pas un fonds extraordinaire ou qui va être pompé, par exemple, sur les fonds de souveraineté du chef de l'État. Ça va être pompé sur le budget global de l'ensemble du secteur de la santé. de la santé. Donc, si on prend cet argent, c'est clair que tous les autres vont en souffrir. Donc, il y a ce problème. Donc, le ministre avait demandé que, comment ça s'appelle, que ces services financiers et les services financiers de l'ANS entrent en contact pour retravailler le document et voir ce qui était possible ? C'est ce travail qui n'est pas fait. Le même problème de hiatus entre le département et l'ANS, tout le problème est là. Tout le problème est là. Parce que, personnellement, j'avoue que je n'ai pas compris, et je crois même à la primatour, les gens n'ont pas compris, que l'ANS fasse un tel document et le ventile. Parce que, à la limite, ils peuvent le faire, mais proposer. parce que leurs fonds viennent de quelque part. Et puis, ça va être discuté. Et, en ce moment-là, le département peut saisir le ministère du budget, les finances, mais aussi la primatour pour voir la faisabilité. Mais cela n'a pas été fait. Deuxièmement, ce qui est en retard, la deuxième raison, c'est que, vous savez, il y a eu une première phase de la riposte. Vous avez vu la publication de ce document, de ce plan de riposte, qui a fait assez de grabuches dans la cité. Mais, à date, la primatour informe qu'ils ont demandé par la suite, par courrier, à l'ensemble des départements, c'est une quinzaine de départements qui sont concernés, de faire un premier bilan de l'application faite des recommandations. Compte tenu dans ce premier plan. Alors, ce qui se passe, c'est que jusqu'à il y a deux jours, seule la BCRJ, qui avait été, parce qu'ils m'ont dit que la BCRJ avait été très prompte à répondre, et puis derrière, le ministère de la Santé, qui avait réagi. Il leur a fallu, donc, que le premier ministre, en personne, depuis la semaine dernière, commence à appeler personnellement les ministres pour que les gens se bougent. Vous imaginez ? Mais c'est comme ça, ce pays, Mohamed, ce pays ne fonctionne pas. Non, mais déjà, l'administration, elle est sclerosée. Non, mais je ne sais même plus. Moi, je ne suis pas pour qu'on féminise ce truc-là. Mais le COVID, le COVID, à mon avis, est devenu aujourd'hui l'argument. De toute façon, toutes les deux applications passent. Comme si, ce qu'on appelle le télétravail, était quelque chose au-dessus de nos capacités. On n'a même pas besoin aujourd'hui de réunir les gens dans une salle pour faire un tel boulot. C'est quand même incroyable. Donc, les gens ont retardé. Ils n'ont commencé à déposer les documents qu'au début de cette semaine. Ce qui fait maintenant qu'en principe, la primature tablait sur le 15 mai pour déjà tout peaufiner. Ils présentent ce plan. Ils commencent à décaisser l'argent. Maintenant, ils seront obligés d'attendre encore fin mai. pendant ce temps. Quittent maintenant, comme on le dit, des réclamations du secteur... Du personnel soignant. Du personnel soignant. Ils ont demandé jusqu'à 400 000 francs pour certains corps. Alors, le gouvernement, lui, va un peu au-delà, en tout cas, concernant le personnel. Parce qu'ils ciblent désormais le personnel de sécurité, mais qui est aussi impliqué dans l'application des mesures gouvernementales concernant la riposte au Covid. Donc, vous savez, il y a des policiers sur la route qui sont chargés de faire appliquer cela. Il y en a également dans les différents centres de traitement. Donc, tous ceux-ci doivent être désormais pris en charge. Mais là où il va y avoir un problème, et je n'ai pas manqué de le refaire quand même observer, c'est que le gouvernement qui dit que, pour le moment, pour le moment, parce qu'il y a eu, c'est au cours du dernier conseil interministériel que la question a été débattue, ils disent que désormais, ils sont en train de plancher sur une autre offre. une autre offre, c'est quoi ? C'est que désormais, ils veulent doubler, le principe maintenant, c'est de doubler le salaire de chaque agent concerné, mais sur trois mois. Si vous touchez un million de francs guinéens d'habitude, vous recevrez deux millions. Vous savez, là, on est très loin des 400 000 francs jour. Je dirais même qu'on est même très loin même des 200 000 francs jour prévus initialement. Parce que quand vous prenez 200 000 francs jour, vous avez 6 millions en plus de votre salaire. Je ne comprends pas. Désormais, le principe qui est examiné en ce moment, c'est de doubler tout simplement la rémunération de l'ensemble de personnel, de personnel de soins. La rémunération mensuelle. Mensuelle. Mais sur trois mois. Alors, ça veut dire que si je suis médecin, j'interviens dans le cadre de la COVID, la lutte contre la COVID à Donka ou à Kenya. Justement. Je prends, je touche un million à la fin du mois. Vous toucherez deux millions pendant les trois prochains mois. Et qu'est-ce qu'on fait des primes journalières ? En fait, le principe de prime va être reconverti. Ah ben non, c'est une part. Oui, mais en prime mensuelle au prorata donc du salaire de chaque élément de personnel soignant. C'est ce qui va être... Je ne me retrouve pas, mon maître. Non, non, mais c'est ce qui va être... Ben non, moi, personnellement, je ne me retrouve pas. C'est assez bas. Parce qu'à supposer que je touche 200 000, 200 000 jours. Bon, ça, ça n'existe pas, heureusement. C'est combien ? 200 000 jours. Non, non. Ah oui. Non, 200 000 jours. 200 000 jours. 200 000 jours, ça n'avait même pas été validé. Attention. Alors, en ce moment, en ce moment, il touche combien par jour ? Ce qui a été reprisé par l'ANSS, alors, je pense que je vais peut-être me faire le devoir... C'est quoi la réalité des chiffres ? Donc, un médecin soignant, parce qu'on sait tout le boulot titané qu'ils abattent pour prendre en charge les malades, combien ils touchent par jour, Mohamed ? C'est la question. En ce moment, on pourrait multiplier cela par 30 jours ? Si je prends ce document de l'ANSS, qui date du 1er avril, qui date du 1er avril, donc, je vais l'envoyer tout à l'heure à notre régie, pour agents de prise en charge, médecins de prise en charge, c'était 200 000 francs jour. Alors, quand vous prenez les infirmiers de prise en charge, c'était 100 000 francs jour. Bien. Vous avez les hygiénistes et personnels d'entretien, c'est 60 000 francs jour. Alors, vous continuez pour le laboratoire, médecins, biologistes, ainsi de suite. Héérarchie A, c'est 200 000 francs. Héérarchie B, les techniciens, notamment de labo, c'est 100 000 francs, et ainsi de suite. Alors, on va prendre... On va prendre un exemple, Mohamed. Vous prenez par exemple un hygiéniste. Il touche combien ? Il devrait toucher combien dans le plan, dans le document élaboré ? Alors, il y a deux catégories. Donc, vous savez, nous avons découvert cela. Il y a une partie qui relève de l'ANSS, et puis il y a une autre partie qui relève de l'ONG Alima. Donc, ce ne sont pas du tout les mêmes émoluments. Bien. Moi, ce que je ne comprends pas, parce qu'il faut qu'on aide les auditeurs à comprendre. On touche 600 000 francs. On va dire 100 000, 100 000 jours. Non, il ne touche pas 100 000. Non, parce que même dans le premier document proposé par l'ANSS, c'était 60 000 francs jour. 60 000 jours. C'est un doublement à peu près de ce qu'il touchait déjà. Je crois que c'est aux alentours de 30-40 000 francs jour. Alors, quand vous touchez cela, ah bien oui. C'est insultant. Ben, attendez. C'est la situation. Mais même si on vous dit que c'est 60 000 francs jour, 60 000 francs jour ici, admettons que vous ne travaillez 20 jours dans le mois, ça va vous faire combien ? 1 200 000. Prenons les 30 jours. Prenons les 30 jours. ils ne travailleront pas les 30 jours. Mais admettons qu'on leur offre les 30 000. 60 000 francs fois 30, ça va vous faire combien ? 900 000. 900 000. 900 000 le mois. Ça, c'est ce que l'ANSS proposait. Alors, quand vous prenez ça, simplement, c'est délisoire, vous savez. Parce que ces gens-là, vous le savez, ces hygiénistes sont tellement exposés que même nous, les anciens passés, on avait peur pour eux à chaque seconde. Vous le savez. Et ils portaient des combinaisons, vous savez comment ça se passait d'ailleurs. Et quand ils bougent, ça déverse des litres de 2 heures. C'est assez compliqué. Donc, voici ce qui est proposé. Encore une fois, je pense que tous ces couacs, toute cette désarticulation dans le fonctionnement des structures de riposte est en train de faire énormément de mal finalement. Alors, je vais terminer la deuxième. Ce que je comprends, c'est que c'est mal barré. C'est mal barré pour eux. La série sur le gâteau, c'est quoi ? C'est que dans les lettres qui ont été demandées, si vous voulez, dans les évaluations et périodiques qui ont été demandées au département, le ministère de la Santé a écrit à la primature. Et vous savez ce qu'ils disent, grosso modo ? Non. Nous n'avons pas de nouvelles recommandations. Nous n'avons pas de nouvelles demandes. décaisser d'abord ce que vous aviez promis dans le premier plan. Bien entendu, moi-même. Bien entendu. Et je pense quand même que c'est très raisonnable. C'est logique. Parce que rien n'a... Ce qui a été décaissé est dérisoire. C'est logique. Non, décaisser cela d'abord. On le met en exécution. Ensuite, nous serons en mesure de faire une évaluation de ce qui a été fait. Bien, moi-même. Je n'ai pas la réponse. Merci. Alfonso, quel regard vous portez sur ces éléments fournis par moi-même ? C'est un foutage de gueule. C'est pire qu'un foutage de gueule. C'est une mise en danger de la vie de truie. Effectivement. C'est soignant, mais qu'on envoie au front de guerre. Parce que tout le monde a dit que nous sommes en guerre. C'est le langage utilisé par tous les chefs d'État. Et c'est bien la tristesse parce que nous, nous ne sommes pas en guerre encore en Guinée. Quand on est en guerre, on se prépare. Quand on est en guerre, on prépare ses armes, on prépare ses soldats. Mais quand vous préparez des armes et que les soldats ne sont pas prêts, c'est voué à l'échec. C'est pourquoi aujourd'hui, on assiste à cette montée en flèche du taux de contamination. Toutes les mesures prises pour stopper la chaîne de contamination n'ont rien donné. Parce que ceux qui sont sur le terrain, ces soldats, ne sont pas prêts. Je suis ce petit rêveur du studio qui ne finit pas d'annoncer les belles mesures ou qui ne finit pas de demander les belles mesures. Mais, Abouakar, qu'ils écoutent souvent, j'ai proposé ici d'abord qu'on prenne ce personnel soignant, qu'on les loge dans les hôtels pour éviter qu'ils ramènent la maladie chez eux. C'est un débat déjà... Non, écoutez, je reviens. C'est important, Mohamed, c'est pas encore perdu. Non, 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 c'est important. C'est ce que vous n'avez pas dit, Mohamed, et c'est important parce que c'était contenu également dans le courrier que le personnel soignant a adressé au premier ministre. La question du transport se posait. Le personnel soignant demandait que des bus soient mis à disposition pour le transport de là où ils sont. Ils exposent les gens. Après, après une journée de travail, Mohamed, attendez, c'est important. Je pense que c'est une question qui est en train d'être envisagée parce que dans la deuxième phase justement qui est prévue, il y a des secteurs maintenant qui vont être concernés, notamment l'agriculture. L'agriculture, ils m'en ont parlé hier. Non, non, Mohamed, permets-moi juste d'apporter cela, mais au niveau du ministère du tourisme, le tourisme par exemple a demandé nous parlons des transports. On n'a pas de paiement justement des alliérés déjà de l'État auprès des structures au côté de l'État. Non, non, non. On se fourvoie un peu. On se fourvoie un peu. On se fourvoie un peu. On va s'écouter, s'il te plaît. Je comprends. On va s'écouter. Nous insistions sur la question du transport du personnel soignant. Lorsque vous finissez votre journée d'intervention à Donka, comment vous vous rendez, comment vous rejoignez votre domicile ? Ils ont demandé que des bus soient mis à leur disposition pour ne pas éventuellement se mettre à monter. On a eu une infirmière ici. Quand vous montez à bord d'un taxi, finalement, il y a des risques de contamination. Déjà, la nuit, il n'y a même pas de taxi. Il y a cela. Mais de l'autre côté, vous savez, on a eu ce problème nous, avec certains médecins, ils ne peuvent même pas rentrer chez eux la nuit parce que les barrages ne disposant pas de laisser passer les barrages et les arrêtés à ce qu'on a. Voici une des... C'est pas que l'argent. C'est pas que l'argent. C'est pas que l'argent. Il y a aussi l'entretien. Il y a certaines conditions dont on a besoin pour être épanoui dans son travail. Et aujourd'hui, le travail qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas leur boulot. Ils vont au-delà. Parce qu'il y a ce service qui run d'habitude. C'est des infectiologues, c'est des biologistes et tout. Mais cette fois-ci, on traverse une pandémie qui peut même les tuer, eux. Donc, ils sont les premiers exposés. Ils sont les potentielles victimes de la maladie. Si les conditions ne sont pas là pour les mettre à l'abri du besoin ou de tous les soucis récurrents qu'ils traversent, c'est comme si on les jetait en pâture. C'est dommage. Aujourd'hui, face à cette maladie, ils ont demandé l'équipement. On ne peut quand même pas aujourd'hui permettre à la Guinée de se plaindre de manque d'équipement dans les centres de traitement. On a chanté ici la Guinée est prête à créer n'importe quelle épidémie. Mais nos médecins n'ont pas d'équipement. En réalité, c'est faux. C'est faux, mais c'est un faux mensonge. Et aujourd'hui, ça les ratera. Mais tout ce dont on parle en termes d'héritage de la gestion de Ebola. Mais toi, tu as été démantelé, Mohamed. Non, mais c'est vrai. Tu as été démantelé. Il y en a un, mais c'est au niveau du comportement plutôt du personnel soignant. Oui, peut-être. S'il n'y a pas encore eu de victimes, c'est parce que vous le savez, c'est des gens extrêmement prudents et le font avec un grand professionnalisme et ça, quand même, nous pouvons... On peut le noter. On peut le noter. Non, ça seulement, on promet la raison. Mais en termes d'équipement, d'infrastructure, mais rien. Absolument rien. Et aujourd'hui, c'est l'occasion encore de le dire. Cette lettre qu'ils ont adressée à la primature pour qu'on prenne en compte leurs besoins. Parce que ce n'est même pas un besoin. Ça devait être une obligation de la part de l'État. Mais ce sont des réclamations basiques. Basiques, quand même. Parce que ces gens mènent comme lui. On demande des équipements. J'ai lu le courrier. Il y a un passage où on demande que les centres de traitement ne soient pas envahis par des commerçantes qui viennent installer leurs affaires. Mais non. Moussa Héro et moi, on était choqués de voir des vendeuses de sachets d'eau minérale. Mais c'est grave. Nous sommes au troisième et on va y aller qui vendent le centre de prélèvement. C'est très grave. Vendre des sachets d'eau. C'est très grave. Et l'autre côté, il demande qu'il y ait moins de contacts entre les patients et les médecins. Parce qu'on l'a dit, il n'y a pas de badge qui détermine qui est soignant, qui est médecin, qui est agent. Je pense qu'ils sont bien identifiés. ils l'ont dit. Il n'y a pas de badge. Il n'y a pas de badge. Mais ce qu'ils font, c'est que Caroma, sur chaque manteau, c'est écrit clairement le nom du médecin. Le nom du médecin. Et là, nous, quand même, on n'a pas de colocation. On a l'une remarquée. Le nom du médecin ne suffit pas. Ils disent que ça va au-delà parce qu'ils ont besoin de savoir... Ils sont dans leur combinaison. Ils ont besoin de savoir après, quand un nouveau patient débarque par exemple, ils ont besoin de savoir si c'est un patient ou non, si c'est un aide-soignant. Donc, aujourd'hui, il faut que l'État tienne compte de la réclamation que ces gens sont en train de faire. C'est le minimum. Vous ne pouvez pas envoyer des soldats au front et retirer les armes. C'est très grave. Alors, Jacques, votre avis là-dessus. On est pront à célébrer des victoires il y a 48 heures. La Guinée a enregistré un nombre record de 262 guéris. On est à 40... Moi, j'imagine qu'on est à 50% en termes de taux de guérison. Parce qu'on est à plus de 1 500, 1 500 guéris contre moins de 3 000, moins de 3 000 cas de contamination. C'est à saluer et c'est à l'actif de ce personnel soignant mais qui est totalement abandonné à son triste sort. Ce personnel soignant, finalement, ne doit pas attendre grand-chose. Il doit se dire que, bon, nous sommes au service de notre pays mais surtout de nos frères guinéens qui souffrent. Il faut juste se sacrifier et les aider. Ce qui se passe, ce qui se passe, peut-être que vous avez... Vous les appelez à la résignation ? Vous les invitez à la résignation ? Vous voulez qu'ils abandonnent ? Non, mais la primature doit revoir sa couplie. Vous voulez que les médecins abandonnent les malades en attendant que la primature réponde ? Non, mais la primature, le gouvernement doit faire quelque chose. Non, c'est bien sûr, le gouvernement doit faire quelque chose. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on doit dire à ces médecins ? C'est de prendre le courage de continuer à faire le travail qu'ils ont commencé. Parce que s'ils attendent la réponse du gouvernement, je crois qu'ils pourraient ne pas faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est-à-dire, il ne faut même pas qu'ils aient ce souci-là, se dire, bon, à quand la réponse du gouvernement ? Ils n'ont qu'à continuer à travailler. Ils n'ont qu'à oublier le gouvernement. Ils n'ont qu'à oublier. Et peut-être que... Donc, sous l'écran, sur le tableau, ce tableau de prime qui avait été concocté par la NSS, il l'a dit, Mohamed, au tout début du mois d'avril, donc avant même, le courrier du personnel enseignant à l'endroit de la primature. Donc, il faut qu'ils aient à l'idée que ça peut venir tout comme ça peut ne pas venir. Il faut continuer à travailler. Ce qui se passe, c'est que globalement, quand on voit comment on est en train de faire cette riposte, c'est comme si, au fait, on n'était pas préparé. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un besoin qui se présente, on demande de l'aide. Dès qu'on gagne quelque chose, on oriente les fonds là-bas. Il y a quand même un plan qui a été fait. Le plan était accompagné, si vous voulez, d'un budget. Ce que je sache. Ce budget, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas disponible. Il n'est pas disponible, justement, Jacques. Si on continue à se poser la question. Il faut le mobiliser, ce budget. Jusqu'à récemment, le gouvernement n'était même pas à 100 milliards. Oui, mais c'est ça le problème. C'est pas possible. Parce que dès qu'on a monté le budget, on a tendu la main. On a monté le budget et puis on dit les partenaires au développement a envoyé de l'argent. Mais il faut qu'il y ait d'abord quelque chose. Oui, mais le budget d'avoir envoyé aux partenaires n'était pas bon. Ne l'oubliez pas. Il n'était pas bon. On va le revoir la copie. Avec la fameuse contribution du chèque de l'électricité. Du grand chèque de l'énergie. Donc rien qu'avec ça, déjà, c'était pas bon. Oui. Voilà. Ça, c'est un autre détail. C'est la réaction des partenaires. Mais on s'est mal pris. Parce qu'il fallait que nous-mêmes, nous soyons bien préparés à assurer d'abord le minimum. Bien. Peut-être qu'on pouvait solliciter les partenaires pour la relance de l'économie, pour beaucoup d'autres aspects. Mais pour ce qui est de la prise en charge des malades, pour ce qui est de la riposte, je pense que le gouvernement guinéen devrait mobiliser les fonds nécessaires pour le faire. Nous sommes déjà, nous sommes déjà, comment nous, on est bloqués économiquement. Oui. On pouvait, n'est-ce pas, réorienter tous les fonds que nous avons, en tout cas le peu que nous avons, vers le secteur de la santé pour permettre à ce que tout soit fait de la meilleure des façons. à chaque fois qu'on a fait des recommandations, c'est comme si l'ANSS, et je crois, docteur Sakoba, il a lancé ça la dernière fois comme ça, même si c'était mal dit. Lorsque vous faites des recommandations, il faut dire, il faut indiquer comment. Comment on va le faire. On va le faire. Parce qu'il y a des belles recommandations, on a envie que les choses s'améliorent, mais il n'y a pas de possibilité, n'est-ce pas, de changer les choses. Oui, parce que tout simplement, l'honneur de la guerre manque. Pour augmenter le nombre d'élits, depuis combien de temps on est en train de le dire. Jusqu'à aujourd'hui, c'est les dons. On compte sur les dons. Heureusement, il y a des bons lignés, il y a quelques ONG qui mobilisent, n'est-ce pas, des lits pour envoyer, n'est-ce pas, vers l'ANSS pour voir comment est-ce qu'on peut accroître la capacité des prises en charge. Donc c'est pourquoi j'ai dit, il faut que le personnel soignant s'ait dit, nous sommes en train de nous battre pour notre patrie. Voilà, pour notre patrie, on va se sacrifier. Le souci, en tout cas, l'idéal serait qu'ils aient, n'est-ce pas, des moyens. Parce qu'on a souvent l'habitude, en tout cas, lorsque c'est d'autres acteurs qui sont au front, par exemple, les hommes armés, ils sont vraiment bien dotés. Même les policiers, ils sont souvent bien dotés quand il s'agit d'aller sur le terrain. Je crois que les médecins devraient être autant plus équipés, plus bien pris en charge. En tout cas, la question qui a été soulevée par Alphonse tout à l'heure, le retour, le retour en famille, je pense que ça, ça devrait être exclu totalement. Moi, j'ai appris, peut-être que les informations restent encore à vérifier, il y a certains qui portent le virus en eux. Ils sont là-bas, ils portent déjà le virus en eux. Et bien entendu, le pire n'est pas arrivé, mais ce sont quand même ces éléments qu'il faut noter. Il ne faut pas oublier qu'Ebola, par exemple, il y a eu des médecins qui sont morts. Il y en a qui ont porté le virus en eux, ils s'en sont sortis et aujourd'hui, ils continuent, n'est-ce pas, à se battre. Donc, si on ne veut pas les regarder de cette façon, on continue encore à réfléchir. C'est-à-dire qu'après deux mois, deux mois après que la pandémie ait été déclarée dans notre pays, on n'a pas encore de l'argent disponible pour financer notre propre programme qu'on a mis en place pour la riposte. Et c'est bien dommage, c'est triste. Les Jésus continuent. Certains disent que nous ne sommes pas une chaîne guinéenne. D'autres affirment même que nous ne sommes pas journalistes. Mais vous, savez-vous vraiment qui nous sommes ? Les valeurs que nous défendons. La liberté. La liberté d'expression. Et d'opinion. Et d'opinion. Nous défendons l'égalité. L'égalité des chances pour tous. Pour tous. Nous sommes une équipe. Nous sommes cette diversité qui fait la Guinée. Et nous en sommes fiers. Et si vous veniez voir par vous-même ? Nous sommes la Guinée. Nous sommes Adafo Média. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada